salut les amis et bienvenue sur cette plateforme les amis j'ai vu comme beaucoup d'abonnés sur cette page un poste sur les réseaux sociaux ou à relier la page de zumento qui est très populaire il faut le dire et il ya une dame selon ce poste qui travaille à l'ambassade du cameron en france qui a dit que comme les barméliques sont contents ou jubile l'arrestation et l'incarcération du jean-pierre amour bellinga et elle va les traiter elle attend les dossiers à l'ambassade et va rejeter ces dossiers là et beaucoup de personnes ont relié cela et des amis ce n'est pas la première fois que c'est une personne confond le service public à la chambre ou à la maison on a vu tout un ministre père son âme je vais pas le citer qui avait dit qu'un bâme le qui ne pourrait jamais être présent au cameroun un anglophone aussi donc des façons claires ils sont en train de se dire en bac bac comme on dit chez nous qu'un bâme le qui ne peut jamais être présent au cameroun un anglophone ne peut jamais être présent au cameroun et après il demande aux gens d'aimer le cameroun il demande aux gens d'être les patriotes vous voyez un peu c'est pas c'est pas c'est pas une blague c'est quelque chose de très sérieux et on peut voir ça dans tout ce que nous faisons c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comme ils ont échoué à développer le pays le secteur de l'éducation ils ont échoué tout ce qui reste à faire c'est de diviser les gens donc diviser pour mieux régner et c'est un débat tribal c'est le tribalisme chaque fois qu'on active et jusqu'à s'arriver au point où certaines personnes qui sont fonctionnaires pensent qu'ils sont fonctionnaires pour les tribus pense qu'ils sont fonctionnaires contre les autres pense que ça les appartient les bureaux qu'ils occupent ce n'est pas pour les camerounais ils peuvent se lever et dit des choses je veux vous faire vous allez voir ce que je vais vous faire vous jubilez parce qu'on a été amoureux bellinga et là j'ai fait une vidéo hier où je disais que l'ambassadeur du cameroun devraient faire une sortie pousser des solarisés de cette dame et on a vu la sortie je vous ai mis ça dès le début de cette vidéo le coller communiqué les deux côtés en les communiqués de l'ambassade de l'ambassadeur du cameroun en france qui explique que il n'y a aucune dame qui travaille à l'ambassade qui a dit des choses pareilles par selon le poste même il ya personne qui porte ce nom qui travaille à l'ambassade du cameroun et en quelque sorte pour nous dire que c'était une fausse information car est lié zumento zumento d'ailleurs a publié ça sur sa page facebook c'est des choses comme ça que nous voulons c'est à dire que les sorties il faut pas attendre que la situation pourrisse il n'y faut jamais attendre que sa police avant de réagir c'est que l'ambassade a fait c'est une très bonne chose maintenant il faut regarder le fonctionnement des employés de l'ambassade du cameroun en france est-ce que ces gens ne se considèrent pas des gens qui travaillent pour une certaine tribu est-ce que des gens qui sont fonctionnels au cameroun ne se considèrent pas des gens qui travaillent pour une certaine tribu pour une certaine ethnie c'est des choses comme ça qu'il faut régler quand on est fonctionné on est fonctionné pour tout le monde on est payé par l'argent de contribuable dont nous contribuons pas de façon directe ou indirecte pour que vous avez vous avez vos salaires donc ce n'est pas normal de voir un fonctionnaire qui menace des gens juste parce qu'il n'est pas content il commence à menacer un tribu un peuple et d'ailleurs je n'ai j'ai dit ça tous les jours je n'ai jamais vu une réunion de bâme le quai on a dit ok voilà les portes paroles allez parler à notre nom allez dire des choses à notre nom non les gens sont libres de dire des choses les gens sont libres d'être content les gens sont libres de n'est pas été content ça n'a rien à voir des villages n'a rien à ça n'a rien du village ça n'a rien du tribu ça n'a rien de la région ça n'a rien à voir donc du coup il faut qu'on arrête cela c'est très très dangereux et j'ai tenu à relayer en c'est très important le communiqué de l'ambassade du cameroun en france concernant cette autre information qu'on a est lié sur les réseaux sociaux espérons bien que cette dame ne travaille pas à l'ambassade du cameroun et que cette dame n'a jamais existé bon entendeur salut